Bon matin à vous tous, ici Justin Larochelle, imofacile.ca. On jase Costa Rica ce matin, est-ce un bon temps d'investir au Costa Rica? Mais juste avant qu'on débute, je vais vous parler un petit peu, laisser le temps aux gens de rentrer aussi. Je vais vous parler de qu'est-ce qui s'en vient d'informations chez Imofacile. Jeudi le 26 novembre, ça s'en vient, dans deux jours, on va parler de REER. Comment investir en immobilier sans avoir à mettre sa propre mise de fonds et être capable d'utiliser des REER des gens pour être capable d'avancer et de le faire? Ça fait depuis 2009 que j'utilise des REER de personnes pour investir en immobilier et ce n'est pas le rap, OK? Ça, c'est la formation qui s'en vient jeudi soir. Comme de raison, ça va être en virtuel et c'est trois heures de formation. Ça fait que vous allez apprendre comment utiliser le RAP, pas le RAP, le REER, on appelle ça un REER autogéré et vous allez pouvoir prendre les REER de n'importe qui autour de vous. D'abord, il n'y a pas une relation personnelle avec la personne. Après ça, samedi le 28-29, enfin, on revient, une fin de semaine complète de formation avec Devenir Investisseur Immobilier. Ça a lieu en virtuel. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va être dans notre nouvelle salle à Boucherville et on va filmer ça live. Il va y avoir du coaching aussi qui va être offert aux gens. Vous allez avoir un 30 minutes avec, on est trois coachs, moi, Patrick et Jean-Luc. On va être live là toute la fin de semaine. On est avec vous de 9h à 4-5h à chacune des journées et le prix est réellement ridicule pour la fin de semaine. Je vous ai mis dans le lien en haut comment vous connecter. Après ça, jeudi le 3 décembre, une autre formation qui est très populaire chez Maux Faciles. Comment vendre vos offres d'achat et être légal? Parce qu'il y a beaucoup de gens de courtier qui disent qu'on ne peut pas vendre des offres d'achat. Oui, on peut le vendre si on le fait de façon légale. Tu ne peux pas mettre en contact une personne avec une autre personne et dire, quand tu vas vendre, quand tu vas acheter, donner une commission en passant, ça, c'est illégal. Mais avoir un contrat que tu vends, ça, c'est légal. Il y a plusieurs nuances à l'intérieur et c'est ça qu'on va vous montrer présentement. Je vois que les gens commencent à rentrer. Bonjour Sophie, bonjour Nourine, plusieurs personnes qui rentrent présentement. Aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler investir au Costa Rica. Tout un sujet d'actualité aujourd'hui. Les gens veulent sortir de la ville de Montréal. Ils veulent s'en aller, aller vivre dans des pays chauds, dont, entre autres, ma fille qui a passé une partie de l'automne au Mexique. J'ai d'autres gens dans mon milieu qui ont passé du temps aussi dans les pays chauds. Et pourquoi? Bien, c'est parce qu'on peut travailler de n'importe où présentement. D'abord, quand on a du réseau, on est correct, on est capable de travailler. Fait que, sans plus tarder, je vous introduis à Isabelle Aymond. Isabelle Aymond est courtière immobilière. Ça fait plusieurs années. Je ne me rappelle plus du nombre d'années, Isabelle, que tu étais au Costa Rica. Ça fait longtemps. Combien ça fait d'années que tu étais au Costa Rica? Je suis arrivée en 2012. Officiellement déménagée 2012. Puis, agente, propriétaire de RIMAX depuis 2014. OK, OK. Fait que tu connais bien le milieu, le milieu par là-bas. Puis, tu viens de Montréal originalement, du Québec. Oui, de Valleyfield. De Valleyfield. Qu'est-ce qui t'a amenée au Costa Rica? Peux-tu bien me dire comment tu as fait pour choisir cette ville-là? En fait, je n'ai pas trop de crédit là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est que mon conjoint avait regardé, tu sais, dans le temps 2006-2007. Bon, l'Internet, ce n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Il avait fouillé sur Google Earth pour voir à quel endroit on pourrait aller en vacances. Moi, je cherchais un endroit où on pourrait acheter une maison de vacances. Et, bien, il a trouvé sur la carte que, bon, ça avait l'air beau. On voulait voir le Costa Rica. Ça commençait tranquillement à être plus populaire. Donc, il a décidé Tamarindo. On est venu en vacances. Et puis, bien, on a bien aimé, mais on n'est pas tombé en amour tout de suite. C'est-à-dire qu'on a bien aimé ça. On était ici pour un mois. On a passé des belles vacances. Et après, on a visité ailleurs et on s'ennuyait du Costa Rica. Donc, on est revenu acheter une maison de vacances. Ah, OK. Après, le changement s'est fait. Mais au début, vraiment, c'était pour avoir un pied à terre, une maison de vacances, pour pouvoir faire des allers-retours. On était constructeur de Maisonneuve au Québec. OK. Donc, hiver, on avait un peu plus de temps pour aller en vacances, étant donné que nos chantiers de construction, il y en a beaucoup qui fermaient dans les mois plus froids, là, tu sais, janvier-février. Donc, on cherchait un endroit. Ça a changé, là. On a déménagé ici. Mais bon, au début, c'était ça. C'est le cas de l'aujourd'hui, déjà, d'ailleurs. Et ta maison de vacances, est-ce que c'est la maison que tu es présentement? C'est celle-ci. Je suis dedans. Je suis encore dans la même maison. Ah, oui. Dans quelle ville que tu es, au Costa Rica? On est à Playa Tamarindo, qui est… En fait, c'est intéressant, Costa Rica. Il y a différents climats. Il y a du 0 degrés Celsius. Il y a du 40 degrés Celsius. Il y a des montagnes. Il y a du plat. Il y a de l'océan. On a de tout. C'est vraiment un pays de contraste. Donc, nous, on est côte pacifique, au nord du Costa Rica, côté pacifique. Et donc, il n'y a pas d'ouragan, etc. Et on est dans la partie la plus sèche du pays, où il ne pleut pratiquement pas. Donc, on a un certain microclimat, donc très populaire pour les touristes. Alors, venant du Québec, il fallait aller en vacances dans un endroit où il ne pleut pas. Il fait chaud. Et où il fait chaud. Donc, on a choisi spécifiquement Tamarindo parce que c'est là qu'il pleut le moins. Il fait tout le temps très, très beau. Et là, juste pour nous faire, je ne sais pas comment on dirait ça, mais quelle température il fait au Costa Rica aujourd'hui? Bien, là, c'est ça. On a eu beaucoup de pluie cette année, exceptionnellement à cause de El Niño ou El Niña. Je ne suis pas certaine. Mais aujourd'hui, il fait 32 beaux soleils. Oui, vous allez peut-être en train de... Monde-nous donc la porte dehors, juste pour voir si c'est vrai. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la porte. Ah, oui. Bon, j'ai des singes qui vivent dans la cause. Vous allez peut-être en entendre tantôt. C'est très, très bruyant quand ils sont là. Il y a les singes, les perroquets. On a une petite forêt en arrière. C'est super beau. Cool, excellent. Ah, il y a Nadine Cormier qui dit « Bonjour Isabelle, contente d'avoir de tes nouvelles. C'est pour ça que je ne te voyais plus en Outaouais. » Exactement. Je suis partie, ça fait longtemps. Ah, la neige, je n'en pouvais plus. Puis, bon, la vie est bonne ici. On est beaucoup plus tranquille. Bien, salut Nadine. Ah, il parle donc de ton métier un petit peu. Tu es courtière immobilière là-bas. Comment tu fonctionnes? Et tu connais le Québec. Fait que compare le Québec avec le Costa Rica. Alors, en fait, bon, la température, c'est vraiment le plus gros facteur. Il y a beaucoup aussi moins de règlements. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus libre ici dans le sens que, bon, c'est un pays détropique. Fait que c'est un peu plus libertin. C'est-à-dire qu'on peut stationner sur le côté inverse de la route. On n'aura pas de contravention. On a beaucoup plus de liberté en général. On vit beaucoup plus dehors. Évidemment, la température le permet. Les taux d'imposition sont différents. En fait, ça se ressemble et c'est très différent en même temps. Par contre, une chose importante, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, c'est le même code civil qu'au Québec. Alors, on fonctionne sur le même point. Alors, les règlements, la façon, la comptabilité et tout ça, c'est très similaire au Canada. En fait, du Québec même, particulièrement au Québec. Alors, il y a beaucoup de similarités au niveau légal, les règlements. On comprend bien, quand on vient du Québec, pourquoi tel règlement. Les Américains, ils ont plus de différences. Donc, pour eux, c'est un peu plus difficile de comprendre la façon dont le système pénal, exemple, ou le code civil. Il y a beaucoup de similarités avec le Québec. Peux-tu nous donner des exemples de différences qu'il y a dans le courtage ou dans les règlements par rapport au Québec? Bon, alors, le real estate ici, c'est premièrement à l'américaine, c'est-à-dire que c'est transdigé en U.S., donc pas en canadien. Les offres d'achat sont faites à travers, bon, tu peux avoir des offres directement propriétaire à propriétaire, mais généralement, les offres sont faites ici dans notre coin en anglais ou en espagnol. Il y a des dépôts. Alors, il y a un dépôt qui est généralement mis 10 % sur un offre d'achat qui est mis en féducie. Ce qu'on appelle un compte escroc en anglais. Oui, oui, oui. C'est pas un compte escroc OC, mais bien OW à la fin. Alors, le compte en escroc, c'est la féducie. C'est un peu le concept de l'avocat, mais c'est une partie tierce. Et tout est transigé à travers le compte en féducie. Alors, c'est permis ici de donner un dépôt. Et le dépôt se perd après un certain temps quand toute l'étude de la propriété est faite. Alors, les gens doivent être certains qu'ils veulent acheter après, disons, 30 jours. Sinon, le dépôt devient non remboursable et après, c'est la prise de possession. Avec 10 %, c'est quelque chose comme dépôt, là? Oui. Et comme il n'y a pas d'hypothèque pour les expatriés, alors c'est des ventes cash. C'est-à-dire que transfert bancaire, donc tu as 200 000. Tu achètes au Costa Rica, 200 000. Tu as 10 jours pour mettre un dépôt de 10 %, donc 20 000. OK. Et après, la balance payable 5 jours avant la prise de possession dans le compte en féducie. Donc, finalement, quelqu'un qui va acheter doit avoir le montant complet. Donc, ça, c'est une des grosses différences avec l'Amérique du Nord et l'Europe. Il n'y a pas d'hypothèque. Bien, il n'y a pas d'hypothèque. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir une hypothèque à moins d'être résident du pays, d'avoir des revenus ici, etc. Donc, c'est assez complexe. OK. Bien, nous autres qui s'en vont investir là-bas au Costa Rica, on oublie l'hypothèque. Il faut arriver avec du cash. Oui. En fait, bien, écoute, tu pourras bien expliquer. De ton côté, il y a sûrement des façons où les gens peuvent avoir du financement au Canada, mais ce ne serait pas une hypothèque sur la propriété ici, mais bien un financement à part. OK. Directement au Canada. Ça fait que tu vas aller refinancer, par exemple, ta maison au Canada. Exact. Tu prends l'argent, puis après ça, tu la transfères en U.S. et après ça, tu achètes au Costa Rica. Exactement. Mague-nous donc tes débuts là-bas. Est-ce que tu étais courtière immobilière au Québec, puis tu es transférée au Costa Rica? Comment ça marche? Alors, j'étais… Premièrement, je suis orthopédagogue de métier. Donc, aucune relation. Je travaillais en Outaouais. Ensuite, j'ai construit ma première maison au Québec et je suis devenue constructeur de maison neuve. J'ai été gestionnaire de projet au début. Ensuite, je suis devenue contracteur général. J'avais la compagnie Martis Construction. On faisait de la maison custom. OK. Et après, on s'est installé ici en 2012. On a décidé qu'on s'installait. On voulait faire une année pour voir comment on aimait. Et ça a super bien été. Donc, la première année, en fait, c'est ce qu'on recommande aux gens idéalement. Évidemment, si le budget le permet, c'est de s'installer et de ne pas travailler pendant un an. De prendre ça relaxe, temps d'adaptation, de vraiment venir pour les gens qui veulent déménager. Évidemment, pas pour ceux qui veulent investir et faire un revenu, mais pour ceux qui veulent s'installer. De prendre le temps. Il y a des opportunités. Puis, on change. On ne fait pas nécessairement ici ce qu'on crée au Canada comme travail. Il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent de la maison, qui sont en ligne. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui habitent ici, qui retournent au Canada ou aux États-Unis une fois par mois. On passe une semaine, vient ici trois semaines, travaille une semaine, vient trois semaines. Donc, il y a plein d'opportunités. Et donc, après un temps, on s'est fait demander de travailler chez Rimax par notre agente parce qu'on parle français, on parle anglais, un peu espagnol. Et après, l'année d'après, moi, j'ai acheté la franchise parce que… J'ai acheté la franchise. Je suis entrepreneur, tu sais. Ça fait que c'est évidemment, je me suis dit, il vaut mieux travailler pour moi-même. J'ai presque toujours été à mon compte depuis 2000. Et le propriétaire avait à ce moment-là 75 ans. Il travaille encore pour nous il y a 82 ans. Ah oui? Oui, c'est un Canadien de l'Ouest. On a acheté, moi et ma partenaire Courtney, qui était mon agente à ce moment-là. Donc, moi et elle, on a acheté ensemble la franchise. Elle était directrice du bureau. Donc, on a acheté la franchise pour la côte à l'endroit où on est dans le Guanacaste. Et puis, bien, ça nous tient occupés. Ça va. Alors, tu as combien d'agents en dessous de toi? Ça dépend des temps. Mais cette année, on est huit, neuf. On est neuf en tout. OK. Fait que c'est une bonne affaire. Excellent. Et quel prix que ça vaut? Parle-moi de condos, par exemple, trois et demi, quatre et demi, une chambre, deux chambres. Parle-moi des maisons là-bas. C'est quoi ça vaut? Puis après ça, on va embarquer un peu dans le multilogement s'il y en a. OK. Alors, les différences, c'est qu'au Costa Rica, il y a différentes régions. Alors, il y a des grosses différences de prix et de produits d'une région à l'autre. Côté Caraïbes, il pleut beaucoup. Alors, il y a moins d'attractions au niveau de tourisme. Alors, les prix sont plus bas. Tu peux avoir une propriété côté Caraïbes, 50 000, 100 000, mais il pleut 300 jours par année. Donc, il faut vraiment… Oui, il faut vraiment… Puis, il y a beaucoup d'ouragans. Cette année, en tout cas, c'est particulier, mais il y a beaucoup plus d'ouragans. Sur le côté pacifique, on est comme on appelle la Gold Coast. On est la crème, si tu veux, du Costa Rica parce que, bon, on n'a pas d'ouragans. On n'a pas de… Bon, on a un peu de tremblement de terre au Costa Rica, mais rien de majeur. Donc, on a vraiment le soleil, on a les belles plages, on n'a pas de problème de température. Alors, les prix, disons, dans notre coin, ce sont les plus chers probablement. Je ne connais pas tant le marché au niveau du sud du Costa Rica, mais je peux vous dire, par exemple, à San Jose, qui est la capitale du Costa Rica, qui est à 4 heures d'ici, les prix vont varier de, disons, 150 000 un condo près de la plage jusqu'à, bon, 3-4 millions. Ici, on est plutôt dans le 150 000 à 3 millions, 2 millions, mais on a une moyenne d'à peu près 3 à 400 000. OK. Un condo descend qui va bien louer va plutôt être autour de 3 à 400 000. Les différences. Alors, ici, on a du surf, qui est l'attraction numéro 1. On a du très bon surf, on a des très belles plages avec du sable jaune et blanc. Alors que plus au nord, vers Haco, qui est tout près de la capitale, ils ont du sable plus volcanique, brun. Alors, les gens qui veulent voir le fond de leurs pieds, c'est plutôt vers le Guanacase. Ceux qui font du kite, surfing avec le vin et tout ça vont plus aller vers Nosara en descendant. On est à 45 minutes de l'aéroport ici, alors qu'à Nosara, etc., ils sont à 3 heures de l'aéroport. Donc, il y a un paquet de facteurs qui déterminent le prix des propriétés. Ici, on a des écoles internationales, il n'y en a pas à moins d'aller à Saint-Nosé. Alors, le fait qu'on a le surf, les belles plages, on est près de l'aéroport, on a des écoles internationales. Les prix sont plus élevés ici, mais on a aussi… Plus d'attraction. Oui. OK. Alors, un condo, bon, on couvre une grande zone, OK, d'ici à Playa Flamingo, par exemple. Et je vais vous montrer sur la carte tantôt sur mon site web. D'ici à Flamingo, ils ont environ 40 minutes. Alors, Flamingo, beaucoup plus tranquille. Il y a des montagnes, c'est un peu européen. En fait, le look, un condo beachfront. Alors, sur la plage, un condo de deux chambres, 400, 500 000. Un condo vers Camarindo, tout près de la plage, débute à 130 000. Ne va pas louer tant que ça parce qu'il est un peu plus loin de la plage, mais c'est une distance de mer de la plage. Un condo, un bon condo à revenus, c'est-à-dire un condo de vacances. Que les gens vont appartenir, venir en vacances, s'en servir, 300 et plus. Il commence à y avoir des beaux produits, deux chambres, des condos qui se louent 40 000, 50 000, 60 000 de revenus bruts par année. Les gens peuvent venir passer des vacances dans leurs condos. Louis, le reste du temps, il commence à faire du profit sur la propriété. Donc, ça devient intéressant à partir de 300 000. OK. Et dans ta région, est-ce qu'il y a des touristes à longueur d'année ou c'est centralisé durant l'hiver ou comment tu vas dire? C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de partout. On a des Européens, des Canadiens, des Américains, on a des Argentins. Alors, ce qui fait qu'on a des temps de l'année qui sont meilleurs pour certains pays que pour d'autres. C'est-à-dire qu'au Canada, évidemment, les Canadiens viennent de décembre à avril. Les Américains, on en a beaucoup qui viennent, qui habitent en Californie où il fait beau à l'année, ils aiment venir l'été. Alors, on a des gens décembre à avril, normalement. Après ça, mai, juin, assez tranquille. Juillet, août, septembre, très occupé encore parce que c'est l'été. Les Américains sont en vacances. C'est très beau ici, juin, juillet, août. C'est magnifique. Et ensuite, septembre, octobre, novembre, c'est la saison des pluies. Alors là, on est à la fin de la saison des pluies. Il commence à faire beau. Mais les temps morts, vraiment, la basse saison, c'est septembre, octobre, novembre. OK, parfait. On a quelques questions qui sont rentrées pour toi. Norma Vincent nous demande comment est la criminalité, est-ce sécuritaire le Costa Rica ou c'est comme le Bronx à New York? Non. Alors, dans notre coin, je vais parler pour notre coin parce que ça aussi, ça diffère d'un secteur à l'autre. Alors, plus vous êtes près de la capitale, San Jose, plus il y a de crimes, évidemment, parce qu'au Costa Rica, il y a 5 millions de personnes. Il y en a 4 millions qui vivent à San Jose et il y en a 1 million qui vivent à San Jose. Un million. Alors, nous, on est à 4 heures de la capitale. C'est la campagne du Costa Rica. On est considéré le Guanacaste, notre province des campagnards. Alors, bon, les costariciens de San Jose viennent en vacances la fin de semaine dans le Guanacaste. C'est le montre en blanc, si on veut. OK, parfait, oui. Alors, on a moins de crimes, moins de vols. Mais oui, il y a du vol. Il faut être prudent parce que nous sommes blancs. Alors, nous sommes riches et les locaux ici font 3 $, 4 $, $. Donc, malheureusement, on n'a pas de crime en tant que tel, mais on a des vols. Alors, on dit aux gens, vous achetez ici, ça prend une communauté sécurisée, gated community qu'on appelle avec un quart de 24 heures ou un condo où il y a de la sécurité 24 heures. Tamarindo et Langosta, on a comme une espèce de, on est une petite ville, on a des compagnies de sécurité privées qui, pour 800 $ par année, vont venir avec veste, etc. Mais sinon, ça prend une communauté sécurisée. Et malheureusement, il y a beaucoup de vols à l'extérieur des zones populaires parce que les gens sont un peu à eux-mêmes et qui achètent dans les zones un peu à l'extérieur. Il y a beaucoup d'Européens qui souffrent du manque d'espace et du manque de verre. Donc, ils veulent avoir des fermes, des poules. Et ces gens-là se font voler souvent, 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 souvent. Alors, il faut être prudent. Il faut aller, c'est l'Amérique centrale, OK? C'est pas, si on appelle la police, elle ne vient pas. Donc, il faut s'assurer qu'on a de la sécurité. Excellent. On a après ça, Francine, qui demande, est-ce que les retraités peuvent y demeurer à l'année? Alors, pour investir au Costa Rica, si vous investissez un montant de 200 000 et plus US en real estate, donc en biens immobiliers, vous pouvez devenir résident du pays en tant qu'investisseur. Il y a plusieurs façons de devenir résident, mais l'investissement est le moyen le plus facile et le plus rapide. Et à partir de là, les gens peuvent devenir résidents. Donc, il faut passer à travers le processus. Ça prend à peu près un an. Il faut apporter les papiers, ne pas avoir de dossier criminel. Et donc, la police de la MRC des collines ou la police de ville va vous permettre d'avoir un dossier, une preuve comme quoi vous n'avez pas de dossier criminel, les empreintes, etc. Et après que c'est fait, vous pouvez vivre ici. On a le système de santé gratuit, les médicaments gratuits. Oui, donc c'est assez intéressant pour les gens qui veulent venir prendre leur retraite et surtout les Américains qui n'ont pas de système de santé gratuit. On a beaucoup d'Américains qui déménagent ici à cause de ça. Il n'y a pas de prérequis. Vous pouvez être diabétique, du cœur, etc. Ça ne change rien. Il n'y a pas de restriction sur qui peut entrer, qui ne peut pas entrer. C'est vraiment… Et après, tu peux vivre ici, ne pas sortir jamais. Et la question que je me fais poser tous les jours, est-ce que je vais perdre ma citoyenneté? Non. Alors, jamais on ne perd la citoyenneté. Vous êtes Canadien jusqu'à la fin de vos jours et c'est même actuellement très difficile de renoncer à cette citoyenneté. OK. Bon, ben… Le Canada ne veut pas que vous partiez. Non, c'est ça. On a deux, trois questions sur la location. Première question de Nadine. Est-ce qu'on peut faire de la location court terme dans toutes les régions? Oui. Ou est-ce que c'est spécialisé dans des régions… C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui ne louent pas parce que ce n'est pas populaire. Mais il n'y a pas de restriction sur la location de condos que vous pouvez mettre sur Airbnb. Et il y a des compagnies qui gèrent ça ici. On en a plusieurs. Et d'ailleurs, j'ai un budget pour aider les gens à prévoir combien ils vont louer. On a ça en ligne. Donc, on pourra montrer un peu plus tard. Mais vraiment, c'est facile de louer. Alors, tout ce qui est tout près de la plage, ce sont des bonnes propriétaires revenus. C'est facile de louer quand c'est près de la plage. Les gens qui viennent ici veulent aller en vacances. Alors, évidemment, un condo ou une maison à une heure de route de la plage, non, ne va pas louer. Ça n'a pas d'attrait, là. Ça n'a pas d'attrait. Ça va être bien à vendre pour quelqu'un qui va habiter ici, mais pas pour quelqu'un qui veut venir en vacances. On a Francine qui demande, est-ce qu'on peut louer à long terme aussi? On peut louer du court terme. Est-ce qu'on peut louer 6 mois, 12 mois, 18 mois? Oui, mais près de la plage, ça va être très dispendieux parce que les propriétaires vont faire plus d'argent à louer à la semaine. Donc, il faut regarder à long terme, il faut regarder à l'extérieur de la plage. Alors, un condo à 15 minutes de Playa Tamarindo, par exemple, va louer pour 1000 $ par mois US, plus électricité, etc. Ce même condo-là à Tamarindo, loué au mois, s'il était près de la plage, se louerait 4000 $ par mois. Avec ta barouette, OK? Donc, au long terme, il faut regarder à l'extérieur. Nous, on ne fait pas de location du tout. On ne fait que de la vente chez les marques, mais il y a plusieurs compagnies qui font de la location et toutes les agences de location mettent les propriétés à louer sur Airbnb. Donc, idéalement, vous regardez sur Airbnb, vous sélectionnez et puis la compte. C'est un problème d'aller chercher. Si vous avez des questions pour Isabelle, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, je viens de voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées avec nous autres. Isabelle Aimon est courtière immobilière au Costa Rica. Elle nous parle du Costa Rica, elle nous parle de son métier et elle nous parle aussi des types d'immeubles qu'on peut avoir là-bas. Fait que ne gênez-vous pas, si vous aimez l'entrevue, envoyez-nous donc un pouce vers le haut ou un beau cœur pour Isabelle. Fait que j'en vois rentrer plusieurs. Merci beaucoup. On a Dani qui nous demande, est-ce que les tremblements de terre sont très fréquents encore depuis quelques années? À fait, il y a toujours eu des tremblements de terre au Costa Rica, pas dans notre zone particulièrement, mais plutôt vers le sud du Costa Rica. On en a tous les jours, mais on ne les sent pas. C'est généralement des 1, des 2, des 3. Bon, mais on est construit ici sur les codes de construction de la Californie. Alors, fait pour les gros tremblements de terre. Moi, je suis arrivée ici en 2012 et en 2012, il y a eu le plus gros tremblement de terre de l'histoire du Costa Rica. J'étais sur Skype avec mon mari qui était au Québec et on a eu un 7.1, je crois, pendant une minute. Oui, c'est assez impressionnant, mais on a très rarement et bon, tout est construit par solide, donc on n'a pas vraiment de dommages. Il n'y a pas eu de dommages en tant que tel. On n'a pas de tsunami non plus. Ça pourrait, mais bon, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Mais oui, il y a des tremblements de terre tous les jours. Et la raison pour laquelle ce n'est pas très problématique, c'est qu'il y a plusieurs volcans et on nous dit que la pression s'évapore à tous les jours. Les volcans sont actifs partout au Costa Rica, presque partout. Donc, il y a beaucoup d'évacuation, de pression, ce qui fait que les tremblements de terre ne sont peut-être plus contrôlés. Des fois, il nous en faudrait, nous autres aussi, des volcans pour sortir la pression. On a Robert qui pose une question. J'aimerais ça aller au Costa Rica, mais est-ce que dans le service de santé, l'optométrie et le dentiste sont inclus? Non. Par contre, une visite chez le dentiste, un nettoyage, c'est 50 $. Donc, ce n'est pas hyper dispendieux. Il y a moyen de se payer des bons traitements ici. Les services médicaux ne sont pas chers non plus. Donc, pour les gens qui voudraient venir en vacances, ce n'est pas nécessairement compliqué. Là, avec COVID, le gouvernement demande à ce que les gens prennent une assurance pour venir au Costa Rica pour couvrir le COVID au cas où il y aurait des problèmes. Donc, c'est 10 $ par jour, quelque chose comme ça, par personne. OK. Qui vient de visiter, mais ça, c'est une mesure temporaire le temps du COVID. D'accord. On a Martin qui demande qu'est-ce que tu penses du secteur de Playa-Conchal-Conchal-Conchal-Conchal? Alors, Conchal, très beau. La plage est magnifique. Le sable est blanc. L'eau, elle est bleue caraïbe. Bon, alors, pour les... Réservoir-Conchal, c'est une très grosse communauté. Il y a un golf de 18 trous, un golf professionnel. Il y a un hôtel W. Il y a un Westin. C'est à 15 minutes d'ici. C'est super pour les golfeurs, super pour les gens qui veulent aller en vacances. Est-ce que c'est là que vous allez faire le meilleur retour sur investissement? Parce qu'il y a beaucoup de compétitions, de condos, etc. Donc, quelqu'un qui cherche un retour sur investissement, qui veut faire un profit sur sa propriété, qui veut louer et faire un profit, Tamarindo et Playa-Langosta vont toujours rester les meilleurs dans la zone qu'on trouve les meilleurs produits. Par contre, qualité de vie, Conchal, numéro un. Ok, excellent. Et côté plave, Tamarindo va être meilleur que les autres? C'est très différent. Alors, Tamarindo, c'est une plus grosse plage. Il y a du surf. Le sable est un peu, il n'est pas blanc pur, caraïbe, plus bas. Le sable est un peu plus jaune, mais il y a de la belle vague. Alors, donc, le surf est numéro un à Tamar. Playa-Langosta aussi. Quand on s'en va vers Conchal, il n'y a pas tant de vagues. Donc, il n'y a pas de surf. Donc, c'est beaucoup plus tranquille. C'est une plage un peu plus tranquille. Donc, on a des gens qui viennent ici qui nous disent « Moi, je surf. » Donc, on limite certains endroits. Tout est autour du surf. Le surf, c'est le mode de vie. Excellent. Moi, je surf le web, mais la majorité surf la plage. On a Jean-Sylvain qui demande quand on a des revenus qui arrivent de la location, qu'est-ce qui arrive avec nous autres si on est propriétaires du Haut-Québec? Comment ça fonctionne l'impôt au Costa Rica? Alors, ce qu'on recommande aux gens, c'est d'acheter un condo à travers une corporation costaricienne que l'avocat va créer ici. Vous allez être propriétaire de cette compagnie-là, les représentants légaux, les « shareholders », je me suis dit, les actionnaires. Et si l'argent reste dans la corporation, elle reste dans la corporation, vous ne serez pas imposé au Canada. Par contre, dans le rapport d'impôt au Québec, on demande « Êtes-vous propriétaire d'une maison à l'étranger? » Non. « Êtes-vous propriétaire d'une corporation à l'étranger? » Oui. Est-ce que cette corporation-là fait des profits? Oui ou non? Et est-ce que vous vous êtes pris un dividende? Alors, quand la compagnie, par exemple, vous avez un condo, vous avez fait 40 000 de revenus bruts, vous avez payé les dépenses, il reste à peu près, disons, 15 000. Si le 15 000 reste au Costa Rica, non imposable au Canada, il va être imposable ici. Par contre, si vous le sortez et que vous prenez un dividende de cette compagnie-là et que vous le rapportez au Québec, oui, il y aura de l'impôt à payer au Québec. Donc, généralement, les gens le laissent ici, le réinvestissent, s'en servent pour prendre des vacances quand ils viennent. mais si cet argent-là, elle est sortie pour payer une hypothèque au Québec, il faut que l'hypothèque soit reliée quelque part dans les livres pour que ça fure à une dépense et que l'argent peut s'être sorti pour payer une dépense. OK. Il y a une façon de le faire. Ça me fait un bon job. multi-logement, c'est bon, c'est pas bon? On n'en a pas des tonnes, à vrai dire. Bon, ça serait le fun, ça serait bien qu'on aurait des produits, exemple, des trois logis, des quatre logis, mais on n'en a pas des tonnes. Ce qu'on a ici, ce qu'on appelle le multi-logement, c'est une maison, deux casitas, c'est-à-dire deux petites maisons à côté qui sont louées à revenus. Des immeubles, des grands immeubles, il n'y en a pas des tonnes, on en a très peu. Ça nous est très différent, mais dans notre coin, on est touristique. OK. Il y en a moins là-dedans. Et les locataires de ces immeubles à multi-logements-là, est-ce que c'est des touristes ou c'est des Costaricains? On a de tout. Là, avec COVID, on a un différent marché. Le pays a été fermé pendant presque six mois. Donc, les gens de San Jose, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, des Costariciens qui habitent à San Jose, qui sont venus acheter des propriétés ici. Les Costariciens ont tendance à acheter dans des communautés comme Réserva Concha, la Sienne de Pignia. Les étrangers, on a la fibre un peu plus investisseur. On a plus tendance à vouloir s'acheter des propriétés à revenus, deux maisons, une maison avec deux casitas sur le même terrain, ouvrir des B&B. Alors, ça dépend. On a un mix. Les Argentins sont assez aussi investisseurs. Ils aiment acheter, faire du profit sur le profit, essayer de revendre, etc. Donc, ça dépend. Ça dépend. On a différents types de temps. Est-ce que c'est le temps avec le COVID présentement? C'est le temps d'acheter? C'est le temps de vendre? Comment ça se passe dans votre coin? Alors, cette année, c'était intéressant. On s'est dit, mon Dieu, les frontières fermées, on n'aura plus personne. Non, on a eu un marché hyper, hyper actif. Les prix n'ont pas baissé. Tout ce qui est près de la plage est resté à prix régulier. Ce qui était à l'extérieur de la plage, on parle de 10 minutes ou plus loin, les prix ont baissé. Alors, il y a eu moins de demandes, les prix ont baissé. Mais tout ce qui est près de la plage, ça a vendu. C'est ce qu'on nous dit. Ce que les gens nous disent, il y a eu deux facteurs. Les gens qui venaient des États-Unis et du Canada, principalement, ont trouvé la vie difficile avec le confinement. Donc, on peut avoir une maison de vacances pour s'échapper pour la prochaine quarantaine. Oui. Et il y en a qui ont dit, moi, je prends ma retraite 10 ans d'avance, je m'en vais. Je m'en vais. Ce n'est pas vrai que je vais travailler avec COVID, les mesures, etc. Donc, les gens se retirent et viennent investir ici et se déménagent. Ah, OK. Et on en a encore et j'ai des gens qui attendent. Bon, OK, après Noël, moi, j'arrive, je vais en tout, je m'en viens, des familles. J'ai eu beaucoup d'appels de gens de Toronto. Je ne sais pas s'il y a Toronto. Beaucoup de gens de Toronto depuis quelques semaines qui nous appellent et disent, moi, c'est fini, je déménage avec mes deux enfants. C'est rendu pénible à l'école, les masques, etc. Donc, les gens veulent s'en aller. On a le COVID ici aussi. Ce n'est pas comme si on s'échappait et qu'on n'a pas le COVID, mais ici, c'est un peu plus facile parce qu'on vit dehors beaucoup plus. OK, OK. On a moins de présence du masque. Évidemment, on rentre quelque part, on met notre masque, on lave nos mains, etc. Mais on ressent moins qu'il y a le COVID parce que dehors, on marche à la plage, on ne met pas nos masques. On va prendre notre marche. Je m'en vais marcher à mon bureau. Moi, d'ici, de chez moi, je ne mets pas mon masque sur la rue où on a de l'espace. J'ai remarqué que tu n'étais pas bronzée tout le tour de la boue comme ça, tout le reste. Non, mais quand on visite des propriétés, on met nos masques et c'est moins présent, je dirais. Alors, il y a des gens qui veulent vivre plus à l'extérieur et qui nous demandent. Donc, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'appels. On a vendu beaucoup de propriétés et on le dit depuis plusieurs années, on manque d'inventaire. On a plus d'acheteurs que de vendeurs. Oh, wow! Oui, on manque d'inventaire et on n'aura pas dans notre coin plus de construction parce que les infrastructures ne peuvent pas supporter plus de propriétés. Donc, on est limité en quantité. Alors, les gens qui investissent, si la tendance se continue, comme disait Bernard de Rome, il y aura une augmentation des prix et de la valeur parce que depuis 2015, ça ne fait que monter et on a de moins en moins de propriétés à rendre. OK. Tu avais quelque chose à nous présenter avec ton site? Je vais juste te mettre live. Je ne bouge pas. Alors, mon site, il est multilingue. Écoutez, c'est traduit avec Google, donc ce n'est pas une traduction parfaite, mais bon, ça se fait automatiquement en ligne. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Isabelle? Je vais me retirer comme je t'expliquais tantôt. On va mettre ton site en plus gros. Explique-nous un petit peu ce qu'on peut retrouver sur le site et comment ça fonctionne, mais je ne peux pas répondre aux questions. Quand tu vas avoir fini, je vais rembarquer parce que sans ça, à trois comme ça, c'est trop petit. Ça fait que je te laisse aller. Ok, alors, j'imagine que je ne peux pas trop. Oui, est-ce que je peux? Ok, alors ici. Donc, évidemment, je l'ai mis en français. Donc, dans la section FAC, les questions les plus fréquemment posées, vous allez trouver un menu avec toutes les étapes. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui est là. La première page, je ne sais pas, Giseline, si tu peux ouvrir le menu et me permettre ici. Tu peux y aller directement, Isabelle. On voit ton écran direct. Ah, ok. Alors, les gens qui veulent investir au Costa Rica, alors, il y a toutes les réponses, les questions et réponses. Vous pouvez passer à travers de ça. Vous allez voir, bon, on parle des frais de clôture pour l'acheteur. Combien ça coûte, les frais de closing? Alors, ce que vous avez chez vous, la taxe de bienvenue, les frais de notaire, etc., on a aussi ici. Alors, il y a un détail là-dessus. Est-ce que vous devez acheter sous votre nom personnel ou est-ce que c'est mieux à travers une corporation? Est-ce que vous avez besoin d'un partenaire costaricien pour acheter une propriété? Les transferts d'argent, comment ça se passe? Et là, toutes les questions-réponses. Les visas, prendre sa retraite, c'est quoi la monnaie, les taxes de départ. Donc, il y a un paquet d'informations ici au niveau de la location également. Alors, comment est le marché locatif? Le marché de location long terme. Alors, pour les gens qui voudraient acheter et louer la propriété long terme, vous pouvez avoir de l'info là. Et ici, nous avons sur le menu des questions, le retour sur investissement. C'est une page assez importante et ce n'est pas tout le monde qui va, ce n'est pas tous les agences qui vont vous donner la vérité. Et moi, en tout cas, je trouve ça bien important que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent. Alors, il y a des budgets de location, pour exemple, une maison de quatre chambres, un condo de deux chambres. Alors, si vous cliquez, par exemple, un budget d'une maison de quatre chambres, vous allez être capable de trouver un budget typique, c'est-à-dire une maison de 800 000 à Tamarindo. Vous allez avoir, bon, qu'est-ce qui est le typique? 17 semaines de louer en haute saison, la basse saison, la saison des pluies, Noël, les frais Airbnb, la commission sur la location, les taxes, etc. C'est à quoi s'attendre, en fait, de dépenses. Alors, on a différents budgets. Vous pourrez regarder vraiment selon votre budget. Il y en a pour des condos de 200 000, il y en a pour de la maison de 800 000. Et ici, dans les cartes du Costa Rica, ça, c'est la zone qu'on couvre. Évidemment, il y a plusieurs endroits où vous pouvez acheter au Costa Rica, mais cette zone-là, c'est la zone où nous, chez REMAX, on couvre. C'est la franchise REMAX Ocean Surf & Sun qui est mon bureau. Et donc, on est ici au Costa Rica sur la côte pacifique, complètement au nord. Ça, ici, c'est la bordure pour aller au Nicaragua. Et San Jose est ici, à peu près. Alors, Haco, il y a des propriétés à vendre. Si jamais vous voulez acheter dans ce coin-là, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais vous référer à l'agence REMAX à Haco. Il y a des propriétés à Santa Teresa. Mais l'aéroport de Liberia est ici, l'aéroport international et jusqu'à Tamarindo, 45 minutes. Plus vous vous éloignez, évidemment, plus c'est long pour se rendre à sa propriété. Vous voulez venir 4-5 fois par année. À chaque fois, il faut prévoir 45 minutes de navette qui est à peu près 20 $ de l'aéroport. Sinon, il faut se prendre un taxi. Ça peut être 150-200 $ pour aller jusqu'à sa propriété à Nosara, Santa Teresa. Ensuite, bon, sur la partie de température. Alors, c'est quand même important. Il y a des gens qui disent, bon, moi, à 35 degrés, c'est trop chaud. Alors, voici la carte. Je peux vous l'envoyer par courriel en plus grand. La résolution n'est pas très, très bonne. Mais vous pouvez regarder ici en blanc. Alors, nous, on est localisé ici. On a de 40 à 60 pouces de pluie par année. Si vous regardez côté Caraïbe, les zones bleues, il y a 200, 240 pouces de pluie par année. Donc, évidemment, vous venez du Québec, ça ne vous tente pas trop trop de venir en vacances dans la pluie ou d'acheter une propriété et qu'il pleuve tout le temps. Alors, idéalement, il faut regarder dans cette zone-là. Et bon, après, c'est une question de préférence. Ici, Saint-Nosée et Turialba, ici, il fait zéro degré. Alors, dans les montagnes, on est à 12 000 pieds d'altitude, il peut faire zéro degré. Donc, c'est vraiment un pays de contraste. Prenez le temps de regarder vraiment au niveau des températures, qu'est-ce qui fait votre affaire parce qu'il y en a un peu pour tout les goûts. Montagne, océan, on n'a pas de lac, mais on a beaucoup d'océan de montagne, de volcan. Alors, il y a des gens qui préfèrent s'installer plus près de la plage, d'autres qui préfèrent et de plus près des volcans. Alors, question de choix. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer. Bon, je vais vous donner mes coordonnées personnelles parce qu'évidemment, je parle français. Le reste de mon bureau, ils sont sur le côté anglophone et espagnol. Mais si vous avez des questions, vous parlez anglais, sentez-vous bien à l'aise d'appeler directement au bureau. Je te remène. Attends. Ok, je vais me cacher ça. J'ai cacher 30 secondes pour deux secondes pour mettre, on te remet. là, excellent. Elle revient avec nous. Parfait. C'est bizarre, je viens d'avoir un message qui dit, vous vous êtes connecté d'un endroit inhabituel sur votre Facebook. que ça doit être au Costa Rica. Il m'envoie. Il m'envoie. Je suis vraiment ici. Je ne fais pas semblant. Là, qu'est-ce qu'on a? Il y a une question très demandée. On a Internet en vitesse, on a 200 mb fibre optique. Si vous êtes près de la ville, vous allez avoir une très bonne connexion Internet. Donc, oui, il y a moyen de travailler. Vous voyez, ma connexion est très bonne. Moi, j'ai deux réseaux ici. 200 mb me coûtent 60 $ US par mois. Alors, c'est beaucoup plus abordable. Oui, c'est bon. Une question de Valérie. C'est quoi la monnaie là-bas que vous avez? Alors, le real estate, il est transigé. Les grosses transactions sont transigées en US et localement, c'est le colon. Mais bon, le US est accepté partout. La majorité des gens payent US quand ils viennent en vacances. Mais par contre, vous appartenez à une propriété ici. Vous allez la transiger en US, c'est-à-dire que tout va être fait, le contrat et tout va être fait en US. Par contre, les factures seront payées en colonnesse. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a un compte de banque, on paye la facture, le montant est en colon et ça sort en US de notre compte. Alors, finalement, un peu des deux. Excellent. On a Francine qui a mis ton lien pour Remax. Excellent. Oui, ce lien-là, Francine, c'est le lien de Remax International. Alors, je vous enverrai. Mimi, tantôt, je peux le remettre le… Ah oui, c'est quoi ton… Parce que Remax International, ce qu'ils font, c'est qu'ils importent l'information de mon site web et ils le mettent au niveau international. Alors, ce sera toujours plus facile de me contacter directement et vous aurez une meilleure résolution de photo également d'aller directement sur mon site web. C'est quoi ton site web? Alors, voilà, remax-oceansurf-cr.com. Et attend un petit peu, oceansurf-cr.com. Alors, remax-oceansurf-cr.com. Parfait, remax-oceansurf, oceansurf, c'est tout d'un mot? Oui, ensuite-cr.com. Excellent. Donc, on va aller l'essayer. Juste, c'est quelqu'un qui veut aller faire le test si ça a bien fonctionné. Oui, exactement. C'est bien ça. Nicolas, parfait. Et aussi, bien, notre site web, nous, il se traduit, donc il est multilans. Je ne sais pas si Global Remax il est, mais en tout cas, oui. Bon, on l'a avec ça. Si vous avez d'autres questions, vous ne vous gênez pas, moi, j'ai une question pour toi. À quoi ressemble le retour sur investissement? Tantôt, tu nous as parlé quand tu as fait ta présentation, mais es-tu capable de nous donner un pourcentage? Est-ce que, mettons, tu achètes un condo là-bas, tous ces frais sont payés, il te reste de quoi ou tu arrives juste? Alors, on dit bon condo de retour. Alors, je vais prendre l'exemple de Tamarindo. Vous achetez un condo au Sunrise. Sunrise, c'est là où est mon bureau, en arrière de chez nous. On est l'autre côté de la plage, très bien localisé. Un condo de 350 000 va rapporter de 10 à 12 % brut versus la valeur du condo. Alors, un condo de 350 000 va louer pour 35 000 à 40 000 à peu près brut par année. Ensuite, il y a des dépenses à payer. Alors, les frais de condo, la taxe de propriété qui est très basse, qui est un quart de pourcent, alors 700 quelques dollars par année sur un condo de 350 000. C'est incroyable. Donc, les frais de condo, la taxe de propriété, vous allez avoir à payer l'électricité, l'eau, téléphone, câble Internet, property manager. Alors, la personne qui va s'occuper de payer les factures qui va être là pour vous parce que, bon, s'il y a un dégât d'eau ou quoi que ce soit, ça prend quelqu'un qui y va, qui envoie la femme de ménage, 100 quelques dollars par mois, 20 % de commission sur le revenu, sur le revenu de location. Et donc, quand toutes les factures sont payées, tout le monde a été payé. 20 % de commission, c'est 20 % d'impôts. Non, non, 20 % de commission, les compagnies de location chargent 20 % de commission sur le revenu de location. OK. Et donc, au total, on parle de la moitié des revenus qui vont aller à payer les dépenses, l'autre moitié va être pur profit. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ne louent aussi que Noël, jour de l'an, la semaine de Pâques, la semaine 5 qui est hyper, hyper populaire ici, qui est plus gros que Noël. OK. Alors, la semaine 5 et ces trois semaines-là, généralement, payent les factures. Alors, payent les factures annuelles, le reste, ça devient un peu dissurplus. Oui, parce qu'une semaine de condos, un condo de 350 000, deux chambres à Tamarindo, va se louer à Noël, 4 000 à peu près, donc 4 000 fois 3, trois semaines comme ça, 10, 12 000, 12 000, tu payes ta commission, tu payes tes factures, tu n'as pas fait de profit, mais tu as couvert presque tes frais. OK. Puis les revenus sont tous en US ou c'est en US? Toujours en US. Toujours en US. OK, parfait. Excellent. Et il y a une question de Nick qui dit, est-ce qu'on peut utiliser le colon en tant qu'étranger ou on doit utiliser absolument l'argent US? Les deux. En fait, c'est vraiment les gros montants qui sont gérés en US, à partir du moment où vous êtes ici, vous pouvez transiger, je vais au restaurant, moi je paye en colon. Mais par contre, on s'ajoute une auto en US, on s'ajoute une propriété en US. Alors, vous ne pouvez pas transférer votre argent canadien en colon et vous acheter une propriété avec ça, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment transiger en US puis du US transférer son argent en colon. L'argent canadien est accepté ici, vous allez avoir un très mauvais taux. Donc, ce n'est pas une bonne idée. C'est là. Ça va coûter trop cher de frais de transfert parce que ce n'est pas populaire l'argent canadien ici. Les gens viennent de partout. Il y a l'euro qui est plus populaire mais le canadien non. Comment on fait pour choisir un bon quartier immobilier au cas de sa région? C'est une bonne question. Alors, on a quelque chose qui a changé l'année passée. Alors maintenant, c'est hyper important. Avant, on disait choisissez quelqu'un qui fait partie d'une firme, RIMAX, Coldwell Banker, Keller Williams, qui a une entreprise en arrière qui est connue parce qu'il y a des agences malheureusement. Ça ne prend pas de licence ici pour être agent immobilier. Ce qui veut dire qu'il y a un peu tout le monde qui peut essayer de faire de l'immobilier jusqu'à l'an passé. En tout cas, c'était relativement facile et c'est du n'importe quoi. Alors, avec une agence, exemple, RIMAX, vous avez en arrière, bon, RIMAX, c'est une machine. Il y a quelqu'un en arrière qui vérifie. On a des contrats, on a un code d'éthique, etc. Mais depuis l'an passé et on est très content avec ça, on doit être enregistré sous REF. S-U-G-E-F. Alors, sous REF, c'est le surintendant des institutions financières. Les agents immobiliers doivent maintenant être enregistrés sous REF. On doit montrer nos comptes de banque une fois par année. on est vérifié, on doit avoir un agent qui vérifie nos livres, s'assurer qu'on déclare les revenus, qu'on fait du vrai real estate et qu'on ne blanchit pas de l'argent. Alors, il faut s'assurer que l'agent, il est enregistré sous REF. Évidemment, nous, on était les premiers à se conformer à Tamarino parce que RIMAX, on est l'agence où, bon, il y a des bonnes agences, il n'y a pas juste nous qui font du bon real estate, mais on est l'image. Alors, quand nous, on démarre, les agents suivent. Alors, on a vraiment instauré un peu plus un système conforme, c'est-à-dire qu'on a des contrats beaucoup plus légaux, on a des avocats qui vérifient, on a des calculateurs en ligne. Alors, on part le bal et les agents suivent. Alors, évidemment, on s'est enregistré sous REF et les agents sont suivis, ils ne sont pas tous enregistrés, alors il faut faire attention. Si vous transigez avec un agent qui n'est pas enregistré sous REF, votre argent peut être saisi et gelé pour un certain temps, pour le temps qu'il y a une étude, il peut y avoir un lien qui peut être mis sur la propriété, c'est assez important. L'idée, c'est que le gouvernement veut s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent. Alors, l'argent qui rentre du Canada, des États-Unis, elle est vérifiée avant d'être envoyée dans le compte en Féducie. Les agents, les compagnies de Féducie, elles sont aussi enregistrées sous REF. Alors, vous ne pouvez pas arriver ici avec une enveloppe de 200 000, une valise qui est payée. Il n'y a pas de blanchiment d'argent, c'est hyper compliqué. OK. Alors oui, c'est important de choisir un agent qui a de l'expérience, qui connaît bien son secteur. Vous me demanderiez d'aller vous aider à acheter une propriété à Saint-Nosé, je vais refuser, je ne connais pas le marché, je ne vous servirais pas bien. Alors, un agent qui connaît son marché dans son secteur. Excellent. Très bon conseil. Et juste avant de terminer, je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Peux-tu nous donner trois conseils aux investisseurs du Québec qui voudraient investir au Costa Rica? Et dans ce temps-là, je vais juste faire un rappel aux gens qui sont en ligne présentement. N'oubliez pas que jeudi, cette semaine, on a la formation REER. Comment utiliser des REER pour investir en immobilier? Super important. Et ce n'est pas le RAP, on ne parle pas du RAP, on parle du REER des autres. Ça a lieu le 26 novembre à 19h, de 19h à 22h. La personne qui donne le cours a acheté 34 immeubles l'an dernier avec des REER. 34 transactions qu'elle a faites dans son année. Samedi, le 28 et dimanche, le 29 novembre, on a notre fin de semaine intensive devenir investisseur immobilier et il y a plein, 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 plein de formations qu'on va vous donner. On va vous donner aussi de la formation, du coaching individuel. Ça a lieu durant toute la fin de semaine et c'est un prix ridicule. Allez voir sur le lien que je vous ai mis dans la tête, vous allez voir le prix est réellement ridicule. C'est sûr que présentement, on est en virtuel mais la formation est là, on est très, très présents. Il va y avoir des groupes de réseautage aussi virtuels qu'on va créer et jeudi 3 décembre, comment vendre ces offres d'achat avec Maître Odesse a lieu à 19h encore en virtuel. En terminant, c'est quoi les trois conseils que tu aurais à donner aux investisseurs qui veulent investir au Costa Rica? Alors, il y a quelque chose d'important à mentionner et donc, ça répond, ça va être un de mes conseils. Alors, nous n'avons pas de MLS, de Centris au Costa Rica. Alors, l'investisseur souvent a tendance à vouloir acheter direct avec le propriétaire, faire ses recherches lui-même en pensant qu'il va sauver de l'argent. Très mauvais choix. Alors, mon conseil, allez avec une agence, faites confiance à votre agent. Trouvez-vous un agent qui va vous donner des conseils et écouter. parce que la majorité des gens qui essaient de faire par eux-mêmes vont se planter parce que vous ne connaissez pas le marché et vous ne pouvez pas savoir parce qu'il n'y a pas d'MLS. Ça prend quelqu'un qui a un MLS à son bureau. Nous, on en a un. J'ai des comparables depuis les dix dernières années. Je sais ce qui s'est vendu, ce qui prend de la valeur. Alors, il faut faire attention à… Il n'y a pas une famille immobilière comme on a au Québec. Toutes les séquences sont reliées ensemble. Bien, voyons donc. Non, il n'y a pas d'MLS. Moi, j'en ai un. Cette année, j'ai créé. Ça m'a coûté très, très cher, mais j'ai créé un MLS pour mon propre bureau. Je ne le partage pas avec les autres agences, mais on a un MLS interne. J'ai tous les listings de deux heures sur la côte, toutes les ventes privées, toutes les ventes des autres agences. J'ai tout sur mon MLS. Alors, un investisseur qui me dit « Je veux investir tant. Combien ça se vendait il y a dix ans passé? » J'ai les réponses. Si vous allez par vous-même, vous allez trouver toutes sortes de trucs sur les sites web. Les gens ne mettent pas à jour leur site web. Alors, vous n'aurez pas la vraie largeur. Premier bon conseil. Merci. Deuxième. Alors, changez votre argent en US quand le taux va être bon. N'attendez pas parce que les gens attendent à la dernière minute pour changer et entre le temps où vous faites une offre et le temps où vous transférez l'argent 30 jours plus tard, il peut passer d'un dollar et 30 à un dollar 45. Moi, je le vois de l'autre côté. Pour vous, de 75 sous à 75, quand vous voyez que le taux est bon, vous savez, vous voulez acheter, changez votre argent, soyez prêts à l'avoir en US dans votre compte de banque au Canada. Au moment où vous allez être prêts, vous n'aurez pas de surprise. Je viens de vendre à une Québécoise, c'est sa deuxième propriété ici, 750 000 US. Elle a changé à la dernière minute, ça lui a coûté 22 000 de plus qu'au moment où elle a fait l'offre. Aïe, aïe. Il faut faire attention, le taux de change change. OK, parfait, excellent. Et troisième conseil, diversité. Alors, ne pas acheter trois condos dans le même complexe. Malgré que ça peut être une très bonne localisation, si la piscine est en réparation, vous n'aurez pas de location dans ces trois condos-là pendant trois mois. Alors, vaut mieux diversifier un condo, une maison à différents endroits dans la même ville, pas de problème, mais jamais dans le même complexe. On essaie d'avoir de la diversité au cas où il y aurait un problème à un endroit, les revenus continuent à rentrer un peu partout selon les différents complexes ou les maisons. Excellent. Et la façon de contacter, donne-moi 30 secondes, je vais juste l'écrire martis.remax.com à commercial gmail.com .com Je mets ça directement dedans. Alors, il y a quelqu'un, je vois dans les questions, il y a quelqu'un qui demande le financement. Alors, il n'y a pas de financement au Costa Rica pour les expatriés. Alors, vous achetez, ça doit être cash. On l'avait dit au début, mais c'est important de le répéter parce que les gens ont l'idée où ils vont prendre une hypothèque au Canada ou une hypothèque ici pour acheter. Vous avez, vous voulez un condo de 200 000, il faut trouver 200 000 de sources autres qu'une hypothèque sur la propriété. J'espère que vous aidez avec ça. Excellent. Un gros merci, Isabelle. Et si vous avez aimé l'entrevue, envoyez donc un cœur à Isabelle. Tu as été super bonne. Ça me fait plaisir. Quand j'ai parlé avec toi, tu n'étais pas trop sûre. Oui, parce que financement, c'est difficile. Je comprends, les gens au Québec, il y a deux obstacles. Le non-financement et le fait qu'on doit transférer en argent à l'US, malheureusement. Mais oui, ça se fait. Ça se fait. Je suis hésitante parce que je dis toujours aux gens, c'est difficile pour les Québécois d'acheter les Canadiens parce qu'on perd 30 % au taux de change. Oui, c'est ça. Mais tu vas en gagner parce qu'ils ne se construisent plus rien. Exactement. La propriété va prendre de la valeur et les revenus vont être en U.S. et ne seront pas au Canada en imposition au Canada non plus. OK. Ça, c'est un très bon avantage. Merci la gang. On a été plusieurs durant l'heure qu'on a été ensemble aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, mardi prochain, 8 heures, comme à chaque semaine. On a été l'entrevue 120 aujourd'hui. La semaine prochaine, on va être 121. Et merci Isabelle. Reste avec moi quelques minutes le temps que je ferme tout le live. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...